Bonjour, c'est un virus détecté en Chine. Nous sommes là en décembre 2019. Détecté en Chine, il s'agit bien sûr de ce virus qu'on appelle le Covid ou la Covid-19. Et le Cameroun a vraiment été frappé en mars 2020, où on est passé à une quarantaine donnée par l'OMS, également la République du Cameroun, qui a décidé de mettre l'État, la nation toute entière, dans une situation de quarantaine, question de prévenir les citoyens de cette pandémie qui fait des ravages jusqu'à présent dans le monde et ainsi qu'au Cameroun. Qu'en est-il réellement ? Quelle est la pensée si les scientifiques et d'autres personnes essaient un peu de parler de ce sujet avec beaucoup de pincettes ? Qu'en est-il réellement pour ce qui est de la spiritualité ? Que pensent bien sûr les hommes qui pensent spirituel à ce sujet, mesdames, messieurs ? Nous sommes toujours sur la page de M. Béranger-Patterson, qui est un chercheur, qui est quelqu'un qui éclaircit, qui donne un peu une certaine opinion de la pensée de l'univers sur un certain nombre de choses. Pour cette autre sortie, nous allons parler bien sûr de la pandémie à coronavirus. A ce sujet, nous sommes toujours ici, et cette fois-ci, nous sommes du côté de l'hôtel Le Paradis, de M. Jean-Célestin Ouattat, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ce jour. M. Béranger-Patterson, bonjour. Bonjour, peut-être que bonjour à tout le monde. C'est encore un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour que nous puissions justement aborder ce sujet. Et je suis là-honneur. Et je dis déjà bonjour à notre public qui a toujours l'habitude de nous écouter et qui aussi, parfois, peut nous donner des sévères commentaires et des encouragements. Voilà, il faut dire que nous avons un public. Et nous sommes écoutés partout dans le monde entier. Alors, M. Patterson, dites-moi un peu, coronavirus, à la première fois que vous avez entendu ce nom, ou bien que vous avez entendu les effets de ce virus, comment vous l'avez défini ? Merci pour cette question. L'approche de cette dimension du virus, son approche est, comment je dirais, pour moi, n'est pas nouveau. C'est pas nouveau ? Pourquoi ? Parce que, quand vous vous développez, au fur et à mesure que vous vous lévez dans la dimension métaphysique du monde, vous comprenez et vous réalisez que le monde est un être vivant et qui se renouvelle ou alors qui se régénère. Au fur et à mesure qu'elle se renouvelle ou qu'elle se régénère, elle va se déplacer avec beaucoup de mots et beaucoup d'événements. Alors, le coronavirus, ou bien la COVID-19, comme vous l'aviez tantôt dit, vous allez voir qu'elle a eu, ce virus a eu des frères. Il y a eu des frères aînés avant le virus. Parce que nous avions vu, quand vous allez dans la mutation de la conscience du monde, vous vous rendez compte qu'après chaque 100 ans, le monde va venir avec une dimension. Nous avions eu la grippe espagnole, nous avions eu le choléra. Et quand vous regardez tous ces deux éléments-là, il y a eu des écarts de 100-100 ans. Nous avions eu la grippe espagnole, comme je le disais tantôt. Et après, nous sommes revenus à la peste. Et après la peste, on nous parle du coronavirus. Alors, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, pour nous qui comprenons comment fonctionne l'univers, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose que je dirais qui peut m'étonner ou qui peut me laisser vraiment perplexe. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'histoire. Alors, en vous entendant parler, ça veut dire que le Covid-19 n'est pas un truc de nouveau. Ça veut dire que c'est quelque chose... Quand vous entendez parler de ce qu'on a dit, c'est préparer ou bien ? Voilà. Préparer, oui. Pas trop par les humains. C'est des choses... Ça montre là l'évolution du monde. Vous voyez un peu. Je répète que le monde, c'est un être vivant. Et à chaque fois que le monde mute dans sa conscience, il apporte des choses qui sont nouveaux. Maintenant, ce que vous voyez, parce que le monde va utiliser des supports qu'on appelle des êtres humains pour se projeter à travers ces supports. Et dedans, le monde peut faire son commerce. Le monde peut faire tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le monde est petit. Le monde peut faire sa politique. Il peut faire son éducation. Il peut repenser sa société, comme il entend. Et quand vous voyez la lutte de la COVID-19, vous voyez qu'il est clair aujourd'hui pour ceux qui ont la vision claire du monde que c'est un nouveau monde qu'on veut nous présenter. Un nouveau monde avec des... Qui veut présenter. Voilà. C'est la société qui veut son nouveau monde. Mais la société va s'appuyer sur des supports. Par exemple, vous allez entendre que Bill Gates va faire le vaccin, l'OMS va faire ceci. Mais tout ça, tout ce que vous voyez qu'on utilise là, ce sont des humains. Donc, c'est le monde qui se projette à travers ces humains pour montrer, c'est-à-dire, sa pensée, ce qu'il veut devenir. Mais je veux rappeler que cette dimension, elle ne pourra pas toucher tout le monde. Elle ne pourra pas toucher tout le monde. Parce que, je dis bien, même quand il y a eu la peste, il y a eu le choléra, ça n'a pas touché tout le monde. Parce que c'est un problème d'élévation des vibrations. Donc, tous ceux dans le monde dont les vibrations vont s'élever seront épargnés de ces maux. Parce que COVID, en elle-même, n'est qu'une conception pour pouvoir vendre. Vous voyez un peu, pour pouvoir faire de l'argent. Pour pouvoir organiser après une nouvelle société. Vous comprenez un peu. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui que cette dimension-là est célébrée comme un film de volé. Donc, partout où vous passez, vous allez voir des plancades, COVID-19, etc. Vous pensez qu'on n'a pas des maladies qui sont plus meurtrières que ça ? Vous savez combien d'années le monde souffre du cancer ? On a plus de 100 ans. Et comme subitement, personne n'arrive à trouver un vaccin pour cela. Et comment pensez-vous qu'un virus qui est à peine, peut-être que je dirais, moins d'un an, on a déjà tout trouvé ? Non, c'est tout simplement parce que le monde a décidé de faire de ce virus, ce virus, un star. C'est tout. Et le monde veut l'utiliser, veut s'appuyer là pour changer de loi, pour organiser sa société. Ça ne pouvait pas être le virus. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait du terrorisme. On parlait du terrorisme. Et le terrorisme était contre un virus. Et à partir du terrorisme, depuis 2000, je me souviens, depuis 2001, quand il y a eu la touche des Etats-Unis qui a été frappée, vous allez, si vous observez bien, tout le monde entier, tous les gouvernements du monde n'avaient qu'un seul mot dans la bouche. Oui, oui, fac, oui, fac et guinze, oui, oui, fac et guinze. Nous allons lutter contre le terrorisme. Nous allons lutter contre le terrorisme. Même le Camo où nous sommes, vous vous souvenez très bien que nous avions subi le terrorisme. Et le terrorisme était devenu un moyen pour le monde, quand je parle du monde, je parle là de l'esprit, pour la conscience cosmique de pouvoir organiser sa société, de modifier les lois. Vous savez qu'en dimension, en thème loi, on ne peut pas changer une loi quand on n'a pas créé l'autre. Vous comprenez ? Donc, c'est une loi qui vient annuler l'autre. Et maintenant, pour le faire, il y a deux dimensions dont la société s'exprime. Et parle à ce sujet, il y a la dimension, il y a une dimension, il y a une façon de parler à la masse, et il y a une façon très codée de parler à l'élite. Voyons, parce que quand on dit à la masse, le monde est devenu très conflictuel, et le terrorisme est partout. Même dans votre cuisine, le poteau peut être un terrorisme. Et la proposition, c'est quoi ? C'est que il faut des lois pour pouvoir faire face au terrorisme. Mais le petit peuple va adhérer. C'est la même chose avec cette dimension de Covid-19. Il faut faire peur à la population, il faut susciter dans le cœur de la population, et je parle de la population mondiale, il faut susciter dans le cœur de la population que ce virus va les exterminer. Va les exterminer. Et comme on sait bien que la masse a peur de partir de son corps, parce que l'une des choses dont la masse a tellement peur d'affronter, c'est ce que vous appelez l'autre jour la mort. La masse a peur de partir de son corps, alors ils vont céder aux caprices, au chantage et aux, je peux vous dire, aux doliances aussi, du monde. Et c'est pourquoi vous allez voir les lois seront changées, tout et tout. Si on revient toujours dans la dimension du Covid, vous allez voir actuellement au niveau des lois. Si vous observez bien, les mesures barrières, ce sont des lois. Ce sont des lois qui n'ont été pas fixées par le gouvernement d'un pays, mais qui ont été fixées par l'ensemble. On vous dit bien, l'ordre mondial a décidé qu'il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous portez un masque. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous deviez laver les mains, vous deviez vous désinfecter quand vous faites ci, quand vous faites ça. Et aussi, on vous dit, bientôt, dans quelques mois, il faut vacciner toute la population mondiale. Mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? C'est pour dire que le ou la Covid-19 n'existe pas ? Bon, avant qu'on y entre là-bas, si on prend cette dimension de Covid-19 comme un virus, le virus, son problème, c'est quoi, n'est-ce pas ? Il cause des maladies, un désordre, n'est-ce pas ? Mais vous pensez que c'est cette dimension de Covid qui est venue rendre l'homme malade ? L'être humain est malade depuis sa naissance. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que c'est un fait. Il y a les vraies causes. On veut nous éloigner des vraies causes. C'est-à-dire que cette dimension de grippe, vous verrez que même si on n'en parlait pas de cette dimension, les êtres humains ne se sentent plus bien dans leur peau qu'aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi ? Mais parce que la manière dont ils se sont alimentés au quotidien. Vous comprenez un peu ? La dernière fois, je disais que même ce que nous mangeons, l'information que nous mangeons peut nous nuire. Vous comprenez un peu ? Ce que nous mangeons sous la forme culinaire est notre problème. Donc, le vrai problème de l'être humain ne commence pas avec la dimension de la Covid-19. Vous comprenez un peu ? Ça commence depuis la base, ou comment il fallait qu'on l'alimente. Vous comprenez un peu ? Et ce qui est très intéressant avec le monde, cette dimension mystique, c'est que le monde, lui, n'est pas ignorant de ses sujets, mais ce sont ses sujets qui sont ignorants de lui. Vous voyez, quand quelqu'un entend le mot, il parle du mot, il parle de l'univers. Je parle là de l'univers, je parle de cet esprit. On peut l'appeler le grand univers, le grand architecte, Satan, les consorts dans toutes les... Ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Vous comprenez un peu ? C'est un être humain. Et lui, il est conscient. Il connaît ses sujets. Il n'ignore pas que vous venez de lui. Vous voyez un peu ? Et pour pouvoir faire fonctionner ce monde-là, depuis la base, il a fallu qu'il y ait deux dimensions. La dimension élitique, élitiste, pardon, et la dimension de la masse du petit peuple. Et le petit peuple, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le petit peuple dans la soumission, dans l'obéissance, en fait que le petit peuple, tous les jours, adhère aux idéologies nouvelles du monde ? Il faut leur... Il fallait rectifier ou modifier leur façon de penser. modifier leur ADN à partir de quoi on a fait cela ? À partir de l'alimentation. Vous comprenez un peu ? Voilà. Et à partir de cette alimentation, les êtres humains, le petit peuple a été... Je prends juste un exemple très simple pour qu'on se comprenne. Le petit peuple a été nourri à partir de la viande et du vin, ou l'alcool en général. N'est-ce pas ? Et vous allez voir que toutes ces dimensions-là a ramené le petit peuple au niveau de quelqu'un qui est trinitif et adhérent. et coopératif. Donc, ces maladies partent de là. La maladie ne vient pas parce qu'on a dit qu'il y a un but qui existe. L'être humain est soumis, malade, début. C'est la base. Et les seigneurs de guerre, que j'appelais les secours de l'univers, les seigneurs, avec S-A-I-G-E-N-E-G-N-E-U-R, le seigneur de guerre qui veut dire quelqu'un qui tue sa viande, en l'œuvre des enseignés. Alors, les seigneurs de guerre qui dépendent du seigneur Jésus, les seigneurs de guerre, eux, ils ont compris cette dimension qu'il faut nourrir le peuple, c'est-à-dire d'une façon renversée. et les exposer à toutes sortes de maladies. Maladies à J-E. Donc, on dit maladies, maladies à J-E. Donc, c'est maladie qui les dit. La maladie parle. La maladie communique. La maladie, c'est un instrument pour soumettre les êtres humains. Vous comprenez ? Maintenant, et à partir de cela, les suppôts, les seigneurs de ces guerres qui sont aussi des gros malades, des gros malades parce qu'ils ne sont pas épargnés. Vous allez voir qu'à une époque, dans certaines histoires, à l'école, on vous dit, les seigneurs de guerre, eux, ils se nourrissaient uniquement de l'alcool et des viandes. Alors, ils soumettaient le petit peuple aux farines. Vous voyez un peu ? Alors, puisque l'être humain n'est pas construit pour s'alimenter à partir des farines ou des vins ou des bières, il est construit pour s'alimenter à partir de l'herbe du chan, comme disent les écratures, il est automatiquement rendraissé, il est malade. Vous comprenez un peu ? Et c'est où l'argent ? Faire de l'argent sur l'être humain a vu le jour. Quand nous sommes passés de cueilleur à chasse, cueilleur-chasseur, on est devenu la croix de ces vins de guerre. Vous comprenez un peu ? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, Covid-19, Covid-20, Covid-30, ça ne serait pas nouveau pour moi, par exemple, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne et le monde est un grand homme d'affaires, un commerçant. Vous qui lisez la Bible, on dit que Satan, c'est un commerçant. N'est-ce pas ? Donc, le monde n'a jamais cessé de puiser à partir de l'ignorance des humains pour se projeter. Il faut comprenez-le. Donc, c'est un peu cette dimension. Alors maintenant, ça existe ou bien ça n'existe pas ? Quoi ça ? La Covid-19 ? C'est comme si vous me demandiez, par exemple, est-ce que la peur existe, l'égo-syncrisme, la jalousie existe, mais tout ça, ce sont des mots. Ça existe. Si vous prenez sur la dimension scientifique, par exemple, on vous dit, selon la science, la science, c'est pour dire aux gens que ce virus, la souche de cette grippe a été découverte en 1956, quelque chose comme ça, pas une fois. Mais ce qui est intéressant pour moi à l'intérieur, c'est que cette dimension n'est pas meurtre. Vous voyez un peu ? C'est une dimension qui est moins meurtre même que la grippe que nous avions en Afrique, que nous toussons tous les jours. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse à l'intérieur, c'est quoi ? C'est que c'est la force de l'information. Quand vous voyez l'information qui a été collée là-derrière en disant cela peut vous tuer ou alors ça tue même. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On grossit les chiffres avec des images. On montre tout. Rollywood est capable de le faire. On montre toutes ces images et puis, voilà, le peuple, je vous dis, c'est un peuple qui est soumis par la peur. Le peuple est soumis par la peur. Ce n'est pas le bâton qui fait soumettre un peuple. Il faut créer la peur. Il faut créer la peur. Voilà. Vous créez la peur. Donc, quand on est stigmatisé comme vous voulez, quand on crée cette peur dans l'individu, il adhère à toute sorte d'idéologie que vous allez lui donner. Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez quelqu'un, vous voyez par exemple le cashmere qu'on vous donne. Pourquoi Dieu nous a donné le nom ? C'est pour rejeter l'acide de chlorigriques. Mais, quand vous avez un cashmere, ce que vous rejetez comme acide, vous respirez. C'est cruel pour l'homme. Mais c'est cruel pour l'homme parce que le nez n'est pas fait pour reconsommer ce qu'il a rejeté. Sinon, où est l'horreur de la photosynthèse ? La photosynthèse n'aura plus sa place. Vous savez, nous sommes entourés de plantes. Il y a la photosynthèse qui se passe ici chaque soir. Ces plantes, elles vont absorber le CO2 qui est un gaz et nous redonner de l'oxygène. Vous comprenez un peu ? Bon, maintenant, vous rejetez votre CO2, vous le reconsommez. Vous voyez que même un enfant de l'acide peut vous répondre à cette question que c'est toxic. Vous comprenez un peu ? Voilà. Il y a ça. Il y a la dimension du vaccin. La dimension du vaccin, c'est quoi ? Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on nous parle du vaccin. Nous avions été vaccinés quand on a vu le jour, quand nous entrions dans ce monde-ci. Le vaccin a une particularité qu'elle a une composition avec du sorum de veau, avec de l'aluminium qui est trop lourd et nocif pour le système de fonctionnement, lui, de l'organisme humain qui est tellement nocif. Bon, quand on vous donne un vaccin dès l'enfance, c'est pour faire quoi ? C'est pour tuer tout votre système immunitaire et vous amener à une dimension où vous ne pensez plus selon vous, mais vous allez penser selon la programmation. Donc, c'est pourquoi je vous disais que cette dimension de COVID n'est pas nouvelle. Après ça, vous allez voir autre chose qui va venir. J'ai lu un document. J'ai vu un documenté et j'ai lu un document où on vous dit dans le document où on vous dit qu'il y a un amérindien qui a fait une prophétie que le monde va subir une guerre où il n'y aura pas d'armes. Mais quand vous regardez comment le monde aujourd'hui est en train de fonctionner, ce que nous sommes en train de vivre, subi aujourd'hui, vous comprenez très bien que nous sommes dans cette guerre-là. Une guerre où il n'y a pas d'armes. Vous comprenez un peu ? Une guerre où il n'y a pas d'armes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de cette dimension de COVID-19. Pourquoi ? Parce qu'on est là. Ils ont ventilé l'information. Ils l'ont rendu célèbre. On avait rendu l'OVIA célèbre à une époque. Monsieur le journaliste, vous le savez, on a rendu l'OVIA célèbre à une époque où il y a eu même parfois des conférences sur l'OVIA avec beaucoup d'argent à l'appui. Vous comprenez un peu ? Donc, tous les jours, le monde va créer quelque chose sur lequel il va s'appuyer pour faire peur. Parce que pour soumettre les êtres humains, c'est la partie de la peur. Il faut d'abord créer la peur. C'est pourquoi il y avait un philosophe qui disait que si vous avez un être qui n'a plus peur, vous pouvez changer le monde avec cet homme. Parce que la peur est le premier, je veux dire, gendarme, derrière chaque être humain pour l'empêcher à faire quelque chose. De faire quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, derrière cette pandémie, prenons le contexte comme ça, dans le contexte actuel, derrière cette pandémie, il semblait qu'il y a toute une organisation qui a été faite derrière ça pour se faire des sous, pour se faire des poches. C'est tout un commerce. Mais en dehors de ça, en dehors de l'âge, je veux que nous réalisons quelque chose, c'est que le monde a deux niveaux. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physiologique ou physique du monde. Maintenant, ce n'est pas le physique ou sa dimension physiologique qui gouverne. C'est sa dimension spirituelle. Vous comprenez un peu? Et il y a des gens aujourd'hui, dans cette dimension, c'est-à-dire des êtres qui sont écrottement liés à la hiérarchie cosmique qui ne sont plus au niveau de l'argent. Oui, leur joie, leur bonheur, ce n'est pas l'argent qui leur procure, mais c'est la souffrance des autres. Les autres souffrent. Mais voilà, c'est-à-dire que quand ils voient les autres, c'est-à-dire être confus, craintifs, peureux, plaignants, voient un peu, agressifs, c'est là où ils ont du bonheur. Parce qu'ils se nourrissent du bonheur, du malheur, je voulais dire, de la souffrance des autres. Vous comprenez un peu? Parce que la dimension de l'argent que vous voyez là, c'est une très petite, c'est une petite dimension. Quelqu'un m'avait dit dernièrement, un milliardaire, ici au Cameroun, il m'avait dit, Béranger, tu sais, la chose la plus difficile d'avoir dans ce monde-ci, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si c'est pour l'argent, c'est la chose la plus facile. Vous comprenez un peu? Parce que quand on parle de l'argent, l'argent, c'est la plus petite matière dans notre univers. Et la force de l'information revient encore. Vous voyez, derrière un bout de papier, on a collé l'information qu'elle a le pouvoir d'achat. Et tout le monde pense que c'est l'argent qui fait tout. Donc, je dis seulement, quand vous me posez la question, il y a des gens qui se font beaucoup de sous. Moi, je préfère ne même pas m'arrêter au niveau des sous. Je vous dis, cette dimension n'est même plus au niveau des sous, il est au niveau de se procurer du bonheur par la souffrance, par les inquiétudes, par la crainte ou l'ignorance des autres. Donc, quand il regarde le petit peuple et qu'il découvre que le petit peuple est ignorant, le petit peuple vit dans une peur à cause ou dans un obscurantisme total, mais c'est où il a la joie? Ce n'est pas un problème d'argent seulement, c'est un problème de bonheur. Et vous savez que dans le monde, dans la dimension cosmique, c'est une dimension qui fonctionne de manière inversée. Les thèmes comme bonheur pour les maîtres cosmiques, cela ne renvoie pas à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on porte ou à la voiture qu'on conduit ou à la maison qu'on a construite ou alors à un compte en banque. Non, cela renvoie justement à l'idéologie. Alors, quand il est assis dans sa voiture ou dans son salon, il veut se voir dans les autres, il veut comprendre et savoir que si Patrick Jouet pensait comme ça, je suis son créateur. Je suis celui qui a organisé son quotidien, a organisé son regard de société. C'est là où il se profite du bonheur. Vous voyez un peu, c'est où le mot dont vous aimeriez pour appeler l'idéologie. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui que c'est l'idéologie. Chacun veut faire passer son idéologie et gouverner le monde. et on vous dit, les gars comme les Steve Jobs qui ont créé Apple, les fondateurs, co-fondateurs de Apple, vous voyez, dernièrement, dans son lit d'hôpital, ses dernières déclarations, c'était qu'il pensait que l'argent pouvait tout faire, mais il s'est rendu compte que ce n'est pas de l'argent qu'on fait tout puisque l'argent qu'il a amassé actuellement n'est pas capable de pouvoir lui sortir de son lit d'hôpital. Vous comprenez ? Je n'étais pas là des milliardaires premiers classés selon le journal Forbes comme les plus riches du monde qui découvrent que l'argent... Mais ça, c'est un discours pour ce qu'on sait à la masse. Steve Jobs au niveau où il est ne pouvait pas ignorer que l'argent ne vaut rien. Ça, il le servait. Ça, il le servait. Vous comprenez ? Parfois, quand il veut partir de leur corps, il veut vous donner un peu une piste. Mais comme le peuple, le petit peuple est plongé dans l'ignorance, dans l'obscurantisme total, même si c'est Jésus qui descend par là, ils vont dire « Ah ! » Il faut comprenez après. Et c'est à ce niveau où vous pouvez voir à quelle dimension la programmation est lourde. Vous comprenez ? La programmation est lourde. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans votre domaine spirituel, comme ça, dans votre domaine spirituel, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette cacophonie ? Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'être spirituel ? Je ne propose rien, mais ce que je sais, vous voyez un peu, parce que je n'ai rien à proposer. Tout ce que je sais, c'est qu'en réalité, ce qui va délivrer chacun de nous, c'est la transition. c'est-à-dire partant de la dimension cosmique à la dimension supracosmique. Ce n'est que là qu'il y aura le changement. Parce que, même si je dis à quelqu'un, par exemple, il faut fuir au Pôle Nord pour aller vivre avec les pygmées. Vous savez aujourd'hui que le monde est en train d'évangéliser même les pygmées. Les pygmées, qui n'avaient pas d'électricité, qui ne savaient pas ce qu'était, un habit, un vêtement, on va vers eux, on les donne même. On construit des écoles déjà pour eux. On les montre que les effets de la cigarette, de la bière, le sexe, on les éduque déjà. Donc, la seule chose, c'est que, pourtant, à l'époque, nous, on enviait les pygmées qu'ils avaient une dimension que la société n'a pas souillée. Mais, avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas en dehors de la conscience universelle. Mais c'est que le monde avait muté et ils sont restés sur place. Vous comprenez ? Il faut sortir carrément de la conscience du monde. Et cette dimension-là, c'est cette dimension que dans certains milieux religieux, vous allez entendre, on va parler d'un être de nouveau ou dans d'autres milieux, on va dire un être illuminé ou dans d'autres milieux, on va dire qu'un être qui a transcendé les lois cosmiques. Vous comprenez un peu ? Ce n'est qu'à partir de là que chacun de nous fera face à ce qui est annoncé. Parce qu'il n'y a pas un jour où le monde, cette femme, ne va pas chacasser. La Bible nous dit que c'est dangereux de vivre sous un toit avec une femme qui est réelleuse. Et le monde, c'est la femme qui est réelleuse. À tout moment, chaque instant, chaque minute, le monde a toujours quelque chose à dire. Et je sais que peut-être que vous êtes au courant de cette information, vous pouvez, ça passe à la télévision. Vous avez vu, avant que Dona Krom, on n'est pas aux élections, en Amérique, Dona Krom a semblé pour faire banaliser cette dimension de COVID. Il le montre, il le dit, on peut vivre avec, on n'a pas besoin d'escrasser les gens et tout, 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 qu'on sort. Et après ça, vous voyez, comme on a compris qu'il ne veut pas trop coopérer, on dit, on a sorti l'histoire du noir qu'un policier blanc a tapé, a tabassé, à mort, n'est-ce pas ? J'ai oublié son nom. Et regardez ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelques minutes, on a perdu le fil de cette histoire de COVID. Tout le monde ne parlait que de violences raciales. Vous comprenez un peu ? Donc, on peut se lever un matin, on décide que l'argent ne serait plus du papier, ça serait les pots de bananes. Vous allez voir, on va faire toute une publicité autour, et le petit peuple va adhérer. Et les champs de bananes de Ndjombe et qu'on sort au Cameroun seront protégés par le billet, par l'armée, par la police, parce que les pots de bananes vont devenir l'argent. Le monde, c'est un esprit qui pense comme il veut, qui dit ce qu'il a dit et il a ce sujet, ce support sur lequel il va s'appeler pour ce projet. Monsieur Parterson, nous avons des États, nous sommes citoyens des États, je prends le cas de l'Afrique, qui peut-être est-ce que ces gouvernants sont ignorants de ces révélations ? Ou bien, sont-ils au courant de ça, mais laissent leurs citoyens, leurs concitoyens dans cette première dimension de la pensée universelle ? Vous savez, le pasteur Luc Bimay disait une fois qu'il y a l'école dans l'école. Oui. N'est-ce pas ? Voilà, et j'avais beaucoup aimé cette dimension-là parce que quelqu'un lui avait posé la question, mais nos dirigeants ne vont-ils pas à l'écran ? J'ai aussi ce fait de former, n'est-ce pas ? Il vient des universités, il les a répondu à l'école, dans l'école. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que aussi longtemps qu'on aura un État dont les gouvernants sont inféodés, n'est-ce pas ? Alors, on ne peut pas attendre grand-chose parce que nous savions bien que l'Afrique quand je parle de l'Afrique, je veux préciser l'Afrique noire, je veux même dire l'Afrique francophone. Voilà, parce que j'ai parcouru d'autres États africains qui n'est pas francophone le regard des sociétés différentes. Alors, je préfère dire l'Afrique noire, francophone. Vous allez voir que surtout si on reste toujours dans la dimension du néocolonialisme, on aura toujours ce problème où on pense que est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas penser d'eux-mêmes, ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas décider. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre société des ingénieurs sociétaux qui peuvent penser aussi notre société ? Point d'interrogation. Mais tout simplement pourquoi ? Parce que nos dirigeants sont inféodés. C'est tout. Donc, dit que est-ce que l'Afrique va sortir de là ? Mais bien sûr, l'Afrique n'est pas en dehors du monde, n'est-ce pas ? Mais l'Afrique peut sortir comme l'Afrique peut aussi subir. Pourquoi ? Parce que la dimension de sortir, comme je vous le dis, que vous soyez chef d'État, que vous soyez un ministre, que vous soyez un citoyen civil, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas du ministre ni du président ni de ce que l'OMS dit. Ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous avez comme relation avec la hiérarchie qui a établi le monde. Donc, si vous vous lévez dans une dimension verticale avec le créateur, vous serez en dehors de ces dimensions. Vous comprenez un peu ? Et il y a cette... En philosophie, nous avions lu le livre de... Je pense que c'est C4, La mort, Socrate. Socrate, oui. Oui, La mort, son livre sur la mort, son thème, voilà. Il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. On te dit, il est mort sur son lit d'hôpital enchaîné et il est mort avec ses idées parce qu'on lui demande renonce à ses idées. Il dit non. Il est mort en défendant ses idées. Vous comprenez un peu ? Mais regardez, après quelques années, plus tard, le monde aujourd'hui, les gens parlent de la philosophie. Donc, le problème maintenant avec l'être humain, c'est que l'être humain a été réduit au niveau du manger et du boire. Je suis tout à l'Afrique. Ça me poursille, moi, ça pensez... Voilà. Ça ne peut pas qu'il réfléchit. Vous comprenez un peu ? Il a été déconnecté de la hiérarchie virtuelle. Celle qui est verticale, pas celle qui est horizontale. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est verticale, le créateur est une hiérarchie qui est horizontale, celle qu'on appelle ça. Donc, aussi longtemps que vous êtes dans la dimension horizontale, vous ne pouvez pas vous instruire. Parce qu'il y a d'abord, comme je vous dis, cette dimension de crainte qui est présentée tous les jours au petit sujet humain et qui va le pousser à adhérer qui le voit et qui le voit. Alors, M. Paterson, dites-moi, d'ici peu, on prévoit quand même malgré toutes ces révélations, on prévoit quand même un vaccin universel. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le vaccin, la dimension du vaccin, c'est l'effet du commerce. Alors vous, en tant que quelqu'un qui comprends comment fonctionne l'univers, si quelqu'un tombe à votre nom pour vous administrer ce vaccin, est-ce que vous l'avez à nouveau ? Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que, comme je le disais à quelqu'un, les choses dont le monde est pilote là-dessus, n'est-ce pas ? Il est encore flou. Cette dimension est floue. Et en tant qu'un être spirituel, je ne fonctionne pas dans le flou. Je fonctionne dans le moment présent. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je comprends actuellement. Alors, je laisse le lendemain au lendemain. Comme disait Jésus, ne vous inquiétez pas du lendemain. Vous comprenez un peu ? Et ce qui va faire la force de chacun de nous pour le futur, c'est le présent. C'est comment il se construit dans le présent. Donc, dire quelqu'un va toquer à la porte, qui te dit même que rien que ce que je suis comme énergie peut le repousser. Qui te dit que la puce qu'il viendra mettre, le vaccin qu'il viendra mettre, la dimension énergétique que tu as, peut l'annuler. Parce que le vaccin, c'est une portion d'énergie. Parce que c'est pourquoi on vous dit que les chercheurs sont en train dans les laboratoires en train de chercher qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les bouteilles qu'on va appeler les flacons de vaccin. C'est une pensée, c'est une portion de la pensée. C'est ça qu'on appelle les recherches. Alors toi, en tant qu'une autre portion, je vous le disais, ça me dit que vous êtes une portion d'énergie en activité. En tant qu'une portion d'énergie, si tu es supérieur, tu peux l'enlever. tu comprenais pas ? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quand vous allez à l'hôpital, on vous prescrit car le médecin, vous prescrit un médicament. Vous allez voir, la première chose qu'il vous pose comme question, c'est que vous avez quel âge ? Vous savez pourquoi il vous pose cette question ? Parce que l'âge est proportionnel à ton degré de compréhension. L'accumulation des jours est proportionnelle à ton niveau de compréhension en tant qu'être cosmique. Alors, c'est pourquoi si on vous donne un parent de 500 grammes, on ne le donnerait pas à un enfant les mêmes 500 grammes si l'enfant a 5 ans. Vous voyez un peu ? Voilà, pour dire tout simplement que vous aviez de la substance nécessaire pour gérer les 500 grammes de parents qu'on vous donne. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi je vous dis, au fur et à mesure que vous allez vous élever dans la verticalité avec le créateur, quoi que ce soit qui peut pénétrer ces corps peut-être ennulés. Oui, ces éprits peuvent être ennulés. Enfin, ce n'est que là, ce n'est qu'une piste que je donne. L'autre piste, c'est quoi ? Je dis, quelqu'un qui s'élève au fur et à mesure qu'il s'élève. Il peut, c'est-à-dire la campagne peut se passer, on ne passe même pas sur moi. Et l'autre fin, c'est quoi ? C'est que, quelqu'un peut dire carrément, je ne prendrai pas de vaccins. Et puisqu'il sait bien ce que veut dire partie de son corps, la mort, dont vous parlez là. Parce que, la seule chose que les états ont dans les mains, c'est quoi ? Si vous ne prenez pas le vaccin, à la fin, à la fin, c'est que si vous ne prenez pas le vaccin, soit on va vous exclure du travail, soit on va vous tuer, soit on va faire ceci. Mais vous pensez que si on vous tue, qu'est-ce qu'on aura fait au monde ? Rien du tout. Et si vous, vous réalisez et vous comprenez que partir, c'est le chemin où tout le monde va passer, mais qui gagne ? Mais c'est vous, puisqu'on ne vous a pas touché, on n'a pas touché vos idéologies, on ne vous a pas brisé dans votre intérieur. Vous aviez dit non. C'est pourquoi Jésus dit que votre nom soit non et que votre vie soit lui. Voilà pourquoi j'ai dit le lendemain, je le laisse au lendemain, ce qui me préoccupe maintenant, c'est le moment présent et davantage, même aux auditeurs, de ne pas avoir peur, juste chercher à être davantage illuminé. Voilà, alors il nous reste quelques peu de temps. Alors, dites-nous un peu pour, parlons des chrétiens. parlons des chrétiens, quel est le sort de ces chrétiens face à ce que vous disiez ? Vous savez, beaucoup de personnes se sont pliées à cet ordre mondial qui a décidé qu'il faudrait se laver des mains et qu'il faudrait un laver des mains qui n'est pas déjà mauvais. Il faut porter le masque, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, tous ces interdits-là. Mais certains chrétiens ne semblent pas convaincants ne semblent pas convaincants de leur de leur appartenance à un suprême. Ça fait quoi ? En tout cas, vous savez, laver les mains, un masque, tout ça, c'est des dimensions physiologiques. Ça n'a rien de spirituel. Vous comprenez ? Ça n'a rien de spirituel. Vous savez, il y a une époque où on ne portait pas les habits. À l'aide du Jurassic, par l'anthologie, le nez d'entente dentale, toutes ces dimensions-là, on ne portait pas les habits. N'est-ce pas ? Et puis, le monde ne fait que muter, comme je vous le dis. Alors, laver les mains, si un, entre guillemets, un chrétien, se voit, par exemple, que me laver les mains, c'est le péché, bon, ça reste encore, là, une preuve qu'il faut regarder le type d'éducation qu'on lui donne. Vous comprenez un peu ? Parce que ce qui nous rend malades, je reviens là-dessus, c'est d'abord même ce que nous mangeons comme information, comme aliment. Oui. Parce que, je vous prends un exemple, Patrick. Je suis allé faire une étude sur les vaches et les porcs. Vous savez ce que j'ai découvert là-bas ? On nourrit les vaches et les porcs à base de la farine. Mais quand vous regardez, normalement, ce à quoi un porc était destiné ou une vache à manger, c'est de l'air. Alors, vous savez pourquoi il y a eu la vache forte ? C'était une crise dans le cerveau des vaches parce que, justement, on leur a donné de la farine concentrée. J'ai fait toute une étude là-dessus, de la farine concentrée. Vous comprenez un peu ? Mais la vache n'est pas faite pour manger de la farine. Et cette vache qui consomme uniquement de la farine, on revient le vendre sur le marché. Vous pensez que le chrétien ne le bouffe pas ? Il le bouffe. Et quand le chrétien achète un kilo de vache, il est déjà soumis à la maladie. Voyez un peu, il est déjà malade. Parce que l'organisme de l'être humain n'est pas fait pour consommer de la viande, premièrement, et de deux. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, l'intestin, la période éjectée de l'être humain, il est comme ça, avec des petits reins. Par contre, les pauvres, tels que le lion, le chien, le chat, ils ont les intestins tout droit avec des corins. Ils peuvent dégager avec aisance, faciliter l'acide urique. Mais nous, nous ne pouvons pas. Mais nous consommons la viande tous les jours. Nous consommons tout ce qui est féculent tous les jours, des sucres dans tous les jours, et qui nous crée toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi je le disais tout à l'heure au début que la dimension de COVID-19 n'est qu'une goutte d'eau dans la vase déjà. Vous comprenez un peu ? Parce que là, on parle de maladies. Vous comprenez un peu ? Mais nous sommes malades depuis la base, dès que nous sortons du ventre de maman, le régime alimentaire dans lequel les parents nous ont programmés et eux aussi sont victimes de la programmation de la société, ils nous ont déjà rendus malades. vous comprenez un peu ? Voilà. Maintenant, si on revient sur le chrétien, le chrétien était supposé être, quand vous prenez le mot chrétien, il y a le radical Christ qui est là, chrétien. Donc le chrétien, ça veut dire qu'il appartient à Christ. Donc, Christ, c'est quoi ? Christ, c'est cette portion d'énergie qui vient d'une manière verticale. C'est la compréhension verticale et non horizontale. Donc, c'est celle qui est au-dessus de Satan. Vous comprenez ? Au-dessus du monde, au-dessus de l'univers. Donc, si Christ est construit là, la porte-polle dit, si Christ est en moi, n'est-ce pas ? Je suis libre, je suis affranché. Christ en moi, l'espérance de la gloire. N'est-ce pas ? L'espérance de la gloire. De la gloire. Donc, pour eux, tu vois, Paul ira jusqu'à dire que tout ce que j'ai vu comme à l'époque, sans le Christ, c'est-à-dire sans cette compréhension, comme utile, comme indispensable, comme domaine de définition de mon existant, j'ai vu ça aujourd'hui à partir de Christ comme la boue et mourir pour le Christ c'est le gain pour moi. Vous comprenez ? Donc, le problème, mon frère, n'est pas la cémentine. Le problème, c'est la dimension de construction réelle dans chacun de nous. C'est-à-dire cette portion de compréhension qui est construite dans chacun de nous. Donc, je peux être même pasteur d'une assemblée qui a diminué aussi longtemps que Christ n'est pas construit là, mais je suis le monde. Alors, je dois être soumis au monde. Je vous dis, mon frère, vous savez pourquoi le baptême à Spéthion a vu le jour ? Juste parce que le roi là disait non, il n'y a plus raison qu'on tue des chrétiens. Tout ce qu'on va demander aux chrétiens c'est qu'ils reconnaissent au moins que je suis roi et qu'une fois là on prend de la cendre on met là dans le feu et puis il a l'oeuf pour qu'on le bâtisse et il a dit non, vous ne pouvez pas me plonger dans l'eau le petit peu se plonge et ça ça prit forme vous comprenez ? Ça prit forme à l'extérieur donc ce n'est qu'un problème de dimension et compréhension vous comprenez ? Pour faire face à quoi que ce soit qu'on appelle ça vous savez moi le nom que j'ai donné au commis c'est la corona virus 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 ça veut dire ? mais un conard un virus conard bah oui vous dites c'est quelque chose c'est des conneries alors ce n'est que ça voilà monsieur Patterson on va terminer par là nous avons des millions de personnes qui nous regardent partout dans le monde et à ce niveau je voudrais vous poser la question c'est de savoir est-ce que ces personnes doivent avoir peur du Covid pour terminer tout ce qui m'approche je dis toujours aux gens c'est que tout ce qui m'approche je dis toujours aux gens que ce qui fait notre force et ce qui fera la force de chacun de nous c'est notre réveil spirituel n'est-ce pas ? c'est notre réveil spirituel je vous dis Patrick où nous sommes en train de filmer là à l'époque c'était un cimetière je ne dis pas que c'est ça ça peut l'être parce que nous n'étions pas là n'est-ce pas ? ça veut dire qu'il y a des gens qu'on est intéressés même si ce n'est pas ici c'est ailleurs peut-être même vous avez construit ou moi j'ai construit vous comprenez un peu ? donc les gens entrent dans le monde et les gens s'en vont vous comprenez un peu ? aussi longtemps que les seigneurs de guerre vont toujours exister ils seront là sachez que il y aura toujours la peur qui serait ventilée la peur qui serait célébrée la peur qui serait annoncée pour faire quoi ? pour changer et pour vous mettre la peur voilà merci monsieur Bélanger-Patterson pour cette autre sortie où on a parlé de le roule la COVID-19 vous savez que ça change par rapport à aujourd'hui on dit le le roule de manger la COVID-19 on ne sait réellement pas de poser les questions merci d'avoir répondu et surtout on rappelle à tous ceux qui nous suivent sur notre page YouTube de bien vouloir partager au maximum des liens et abonnez-vous juste après savoir écouter ces enseignements très riches pour le fonctionnement de l'humain et surtout n'hésitez pas de nous contacter à tout moment quand vous avez besoin d'autres églises par rapport aux sujets qui sont évoqués ici merci beaucoup pour cette autre division et à la prochaine et à la prochaine